Et salut les amis, on se retrouve sur Destiny 2 pour la présentation du refus catégorique le fusil à impulsion que vous avez avec la saison actuelle, que vous pouvez avoir dans le pass, au niveau 35 si je ne me trompe pas, on va aller voir ça de suite, niveau 35, non c'est 45, je me suis trompé, c'est niveau 45, et vous l'avez avec moment zen et chercheur de tête, qui a des très bonnes perles de base, quand vous l'obtenez, c'est des très bonnes perles de base, ils sont très bien, et du coup, donc là, je vais faire la présentation, ce n'est pas le godroll que je n'ai pas, je n'ai pas le godroll, vraiment, je ne pense pas, je n'ai pas trop regardé, mais pour moi, en tout cas, l'arme est pas mal, très intéressante, mais ce n'est pas oufissime, ce n'est pas comme le fusil auto que je vous avais présenté, que là, vraiment, c'est le godroll, et là, c'est juste oufissime, bon, là, le fusil impulsion est juste oufissime aussi, mais les perles, ce n'est pas tellement ouf, j'ai cherché à peu près quelques perles que je n'ai pas plus trouvé intéressants, mais en tout cas, voilà, je vais faire quand même cette présentation, donc du coup, à quoi ça ressemble, donc voilà, vous pouvez voir le fusil impulsion, à quoi il ressemble, donc j'ai mis le revêtement, non, Calus, si vous trouvez qu'elle est là, mais elle est vraiment très belle, donc voilà, le viseur, à peu près, donc vous voyez, il n'y a quasiment pas de recul, là, on va mettre, donc j'ai eu, vous savez, j'ai eu le truc, le petit, le petit revêtement, ornement de l'arme, donc vous avez vu comment il était sans ornement, on va mettre l'ornement, voilà, et là, quand vous mettez l'ornement, voilà, vous voyez, vous voyez la différence, vous avez un zoom sur votre viseur, donc c'est quand même très intéressant, je trouve ça intéressant, mais d'un autre côté, non, parce qu'en fait, si un ennemi est juste à côté, c'est limite, c'est limite, c'est limite, t'as moins de visibilité sur les côtés, je trouve pas ça ouf, mais c'est quand même intéressant, l'ornement est très joli, mais il est pas ouf, vraiment pas ouf, pas ouf, donc voilà, en tout cas, maintenant, on va parler des percs que j'ai sur l'arme, je l'ai mis en pièce maîtresse, donc pièce maîtresse de rechargement, comme ça, on a beaucoup plus de rechargement, j'ai mis un mode pour augmenter la taille du chargeur, et du coup, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai un petit, j'ai mis un petit canon, un canon qui augmente la portée, réduit la vitesse de maniement, contrôle modérément le recul, donc ça contrôle le recul, ça réduit la vitesse de maniement, ça augmente la portée aussi, déjà, de base, l'arme a pas mal de portées, donc c'est déjà, c'est très intéressant, là, vous avez une augmentation de portée, mais j'ai préféré laisser le chargeur, parce que, voilà, après, t'es un peu banni dans le chargeur, non ? Voilà, maniement, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf, donc j'ai préféré laisser celui-là, après, j'ai mis chargeur léger, chargeur léger, qui augmente la vitesse de rechargement, et les augmentent légèrement encore la portée, donc là, on est très bien au niveau de la portée, donc là, qu'est-ce qu'il y a, il y a un moment zen, les dégâts infligés par cette arme améliorent la stabilité, donc là, vous avez encore plus, vous avez de la stabilité, avec un moment zen, donc vous connaissez un moment zen, ça existe depuis un bon moment, une très bonne perque que je conseille pour beaucoup d'armes, vraiment, cette perque-là, elle est géniale, et chargeur multimortel, qui va faire la différence de ouf, recherche confère un bonus de dégâts de base sur les nombres de frags rapides réalisés, au prouvement, je ne sais pas si c'est un truc comme ça, mais en tout cas, tu obtiens un bonus de dégâts, après, en rechargement, ça veut dire que tu fais tuer un mec, admettons, tu vas tuer un mec, deux mecs, tu recharges, tu recharges, et tu vas avoir un bonus de dégâts, juste, très intéressant, tu vas pouvoir même tuer les ennemis, avec deux salves, donc ça veut dire que deux rafales, tu vas pouvoir même bien mis, alors je parle bien dans la tête, tu vas pouvoir les tuer en deux salves, qui est juste oufissime, vraiment oufissime, je te dis clairement, ça fait plusieurs tours, il est vraiment oufissime, alors après, les perques sont pas ouf, sont pas ouf, j'ai essayé de chercher, j'ai eu Vamort Crier, qui est plutôt pas mal dessus, avec Fiera Bra aussi, qui est plutôt intéressant aussi, mais celle-ci me correspond plus, après, c'est mon style de jeu aussi, donc voilà, ça correspond à mon style de jeu, en tout cas, voilà, les perques que j'ai pu louter sur cette arme-là, et on se retrouve de suite, en gameplay, pour parler de l'arme, un peu plus de l'arme, voilà, à de suite. Donc les amis, avant de vous montrer le gameplay, je vais vous montrer déjà, donc voilà, vous avez le fusion pulsion, donc réfugié théorique, en secondaire, j'ai mis le Icelos, donc la PM, la V2 de la saison de l'arrivée, donc la petite PM que vous avez dans le protocole d'intensification, donc qui l'ont remis, en fait, qui est plutôt pas mal, donc moi, j'ai avec stabilité, donc vous pouvez voir les perques, bon, ils sont pas énormes, il n'y a que celle-ci, qui est vraiment nul à chier, clairement, je vous le dis clairement, surveillance cardiaque, vraiment, pas génial, vraiment pas génial, pas ouf, il n'y a que celle-ci qui me dérange, parce que le reste est juste super, mais voilà, donc du coup, voilà ce que je joue avec ça, je joue avec un lance-grenade, en secondaire, là, vous avez un exotique, vous pouvez voir aussi les modes que j'ai mis, donc là, vous avez prise en surcharge, vous avez charge rapide, qui est super intéressant, qui se met sur la saison de l'arrivée, donc une armure de torse en créole électrique, mais il ne faut un torse de la saison de l'arrivée, et du coup, c'est plutôt intéressant, vraiment une, pas mal, vraiment, je vous garantis, je peux vous conseiller ce mode, il fait bien le taf, il fait bien le taf, et après, qu'est-ce que j'ai, j'ai arsenal air chronique, si je ne me trompe pas, sur ça, et après, ici, voilà, surcharge de bouclier, voilà, vraiment quelque chose de très simple, voilà, 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 ce que je possède sur mes équipements, tout ce qui est armure et tout ça, et heureux, les amis, on se retrouve sur le gameplay, donc du refus catégorique, un gameplay pas oufissime, mais voilà, donc, comme tu peux voir, je vais changer, parce que l'ornement est très intéressant, mais le problème, c'est qu'il donne un zoom, comme je vous l'expliquais, un zoom assez chiant, je préfère le normal, des fois je le mets, des fois je le mets pas, mais là, pour cette vidéo, j'ai mis le zoom normal, voilà, ça s'est mis, voilà, et du coup, voilà, le zoom est assez dérangeant, de l'ornement, au passage, il y a certains joueurs, vous allez voir, il y en a certains qui étaient quand même bizarres, qui jouaient quand même bizarrement, je vous le dis pas, le mec, il est là, paf, il te voit, paf, il te met une tête, tu ne sais pas d'où, comment il peut te mettre ça, mais bon, tu ne sais pas, enfin bref, c'est comme ça, en tout cas, pour parler de ce fusil impulsion, tu peux voir que, voilà, donc là, des fois, tu vois, des fois, tu as juste ton tir, tu mets 3 rafales, 4 rafales, tout dépend de la distance que l'ennemi, il se situe, mais clairement, ce fusil impulsion, c'est le fusil à impulsion, de la saison, et on verra quand le DLC sortira, même s'il a été repoussé, actuellement, il a été repoussé le DLC, au 10 novembre, le DLC, à cause du Covid-19, je le rappelle, et du coup, cette arme-là, on risque de l'avoir, beaucoup, je pense qu'on va l'avoir, énormément, il y a beaucoup de gens qui commencent à jouer avec, ils savent que l'arme est très puissante, elle est très intéressante, quand tu as les bonus, le bonus, donc la charge multimortale, quand tu as cette salve, cette salve, pas cette salve, mais la perc, activée, tu obtiens un bonus, mais assez important, bon, moi j'ai les mods aussi, quand tu as une surcharge de lumière aussi, j'ai pu faire jusqu'à 50 dans la tête, 50 dans la tête, donc je peux te dire que, voilà, c'est quand même assez impressionnant, l'arme est super intéressante, vraiment c'est un pur kiff de jouer avec, même si c'est pas le god roll, peut-être, je peux te garantir, mon cher ami, c'est juste oufissime, elle est vraiment oufissime, vraiment, l'arme est vraiment oufissime, dans la logique, tu mets 3 balles, tu mets, tu mets pas 3 balles, tu mets 3 salves, donc 3 rafales, donc 1 rafale, 2 rafales, 3 rafales, et tout dépend, quand tu as la perc activée, c'est tout se joue sur la perc, en fait, tu peux mettre 2 petites salves, simplement 2 petites salves, mais elle est très simple à jouer, vraiment, c'est vraiment un kiff, vraiment de revenir avec les impulsions, et c'est vrai que les impulsions ont eu une petite, on va dire, un petit bonus, on va dire, pour ça, tu peux voir, 42, vous avez vu, 42 dégâts, 42, c'est plutôt vraiment très 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 bon, quand tu as le multi-mortel, tu vois, 36, 22 dans le corps, tu vois, j'ai fait du 22 dans le corps, là, il y a un petit con qui joue avec, bon, ben voilà, avec, le Joutoum, tout casé comme ça, mais voilà, en tout cas, l'arme est très intéressante, ça, je ne le retirerai pas, jamais assez, vraiment, vraiment, t'as vu, t'as vu, je crois que j'ai mis 2 rafales, j'ai mis 2 rafales, si le mec, il n'a pas de bouclier, il n'a pas de bouclier, tu peux lui mettre, une seule rafale, vraiment, ça m'est arrivé plus d'une fois, que le mec, il n'a plus de bouclier, il n'a que sa vie, je ne lui ai mis qu'une seule rafale, parce qu'il n'avait plus sa vie, voilà, c'est quand même ouf, elle est super intéressante, je n'ai rien à dire, à dire avec cette arme là, son viseur est très très intéressant, je le trouve vraiment super bien, vraiment, son style de l'arme, elle est vraiment magnifique, vraiment, moi je vis, je n'ai rien à dire, après, les percs que j'ai mis, c'est ma façon de jouer, tout dépend, il y a certaines personnes, qui peuvent faire certaines percs, tout le monde a ses percs favoris, en tout cas, moi, cette perc là, je l'ai looté, je ne connaissais pas trop, je l'avais déjà eu sur un fusil, un revolver, multimortel, mais je la trouve très intéressante, comme perc, je n'ai pas l'habitude de jouer avec cette perc là, mais elle est très intéressante, vu que c'est quelqu'un qui recharge beaucoup, donc du coup, vraiment intéressante, tu vois qu'elle est précis, avec Mon-M qui fait le taf, et tout ça, vraiment, vraiment, vraiment qu'elle fait le taf, la petite PM aussi, qui fait vraiment le taf, parce qu'avec sa paire, sa, comment ça s'appelle, elle appelle ça, sa, une pièce maîtresse de s'habilité, voilà, qui fait vraiment très très bien le taf, en PVP, mais voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'étais à dire, sur ça, et aussi, on va parler de la saison, la saison qui est vraiment super intéressante, n'hésitez pas à le lire dans l'espace des commentaires, si vous jouez à Destiny 2, mais en tout cas, la saison actuelle est très intéressante, au niveau armes, ils ont fait un super taf, au niveau des armes, des fusils impulsions, les trucs Ombra, sont super intéressants, je trouve que c'est super intéressant, leur système d'Ombra, c'est les Ombra, c'est que je parle, c'est que c'est les petits, engrammes légendaires, que tu peux looter, en faisant des activités, et du coup, ces activités là, tu les fais, tu gagnes tes Ombra, et puis, voilà, mais tu en gagnes pas mal, tu en gagnes pas mal, donc c'est très intéressant de les farmer, parce que tu en gagnes assez facilement, des fois tu en gagnes deux, moi des fois, j'ai fait des parties d'épreuve, à la fin, j'en ai gagné deux, d'affilée comme ça, deux comme ça, deux comme ça, t'en gagnes vraiment pas mal, assez intéressant, et du coup, tu peux farmer, les armes avec ces Ombra, si tu loot pas mal d'Ombra, tes éléments à attirer, tu peux les farmer avec les Contra, ou si tu as les yeux de Savatoune, bon ça, ça a un autre truc, avec la perc exotique, l'arme aussi, mais je pense que je vous ferai une présentation de l'arme aussi, de l'arme exotique, qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine à peu près je crois, je vous ferai une présentation de l'arme, et du coup, voilà, très intéressant, vraiment super intéressant, comme arme, et super intéressant comme saison, au niveau des armes, je vais parler au niveau des armes, pas en termes de contenu, parce que le contenu, il n'y a toujours pas, le contenu, vraiment, c'est pas oufissime, mais c'est vrai que ça compense, le fait que tu as des bonnes armes à jouer avec, ça compense le truc, moi je trouve ça vraiment super intéressant, le fusil auto, vous avez fait la vidéo, il est super intéressant, vraiment j'ai le god roll, il est juste oufissime, vraiment oufissime, le fusil impulsion est juste génial, je ne sais pas si je ferai les autres armes, je verrai, parce que ces autres armes, ce n'est pas trop mon style de jeu, il y a le fusil à fusion aussi, qui est avec la saison, mais ce n'est pas du tout, j'ai des armes que je joue avec, je ne joue jamais avec des armes comme ça, donc voilà, en tout cas, tu as pu voir que le fusil à impulsion, est très efficace, je te le recommande fortement, tu peux aussi le looter, avec les paires que je t'ai montré, il est vraiment très très sympathique, et du coup, voilà, n'hésite pas à commenter, liker tout ça sur cette vidéo, je te dis à la prochaine, bonne fin de gameplay, et à la prochaine, ciao ciao les amis, à la prochaine, ciao 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 je parais qu'il ne s'attendait pas à ça, une minute votre ennemi il vous a vaincu,